Le coup d'envoi sera donné pour ce match de gala entre une sélection du Sénégal et une sélection des légendes africaines. La sélection du Sénégal est en vert avec des parma jaune comme ça a été le cas pour les Lyons du Sénégal en Coupe d'Afrique lors des matchs à élimination directe. La sélection des légendes africaines va jouer en blanc donc dans quelques petits instants le coup d'envoi sera donné ici au stade Abdoulaïwad de Djamnyadjou. Aujourd'hui quand on voit dans l'axe centrale du Sénégal la paire Roger Mendy-Rassinkan je pense que ça réveille beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est à droite et à gauche on a Ferdinand Koli et je pense que le voir cette défense ça réveille beaucoup de vie. Il y a aussi Tchernoyoum sur le côté et dans cette équipe c'est lui qui avait marqué le but face à l'Égypte en match d'ouverture sur un centre de Boubacar Sarr-Locote. Et dans quelques semaines le Sénégal va repartir au Caire dans le même stade au stade national du Caire pour y défier les pharaons d'Egypte. C'est parti donc pour ce match de gala. Samuel est au fils, 4 fois ballon d'or africain, l'actuel président de la fédération camerounaise de football. Il n'a plus ses jambes de 20 ans comme du reste la majorité des joueurs qui sont sur le terrain mais ils vont jouer à leur rythme sans prendre de risques. Surtout parce que là il faut jouer avec beaucoup d'intelligence, ne pas forcer, jouer sur les petits espaces et ne pas chercher la course. L'As du Fart, Boy Bandi avec Roger Mendy. L'Asique-Ca, Pap Fals. Pap Fals. L'Asique-Ca de la SIB passée par l'Olympique de Marseille. L'Asique-Ca a joué, un dispositaire du jeu, je ne vais être disponible demander la balle à faire un bon démarquage. La crissade estime que c'est un coup franc. C'est normal à ce stade, c'est avec Boubekarsar. Il a fait une charge irrégulière sur Boubekarsar. L'Asique-Ca. L'Asique-Ca est un coup franc. L'Asique-Ca a joué. maguey saine ah oui aux marques et saine qu'elle 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 mille de terre et talentueux au barque et saine et aux laïa déjà les défenseurs qui montent sur lui et aux échappés il ya une couverture le triple déto l'arbitrissime qu'il ya qu'il ya coufran et c'est ferdinand coli qui commet la faute sur samuel et au fils on sent on sent que l'âge l'âge a pris le dessus sur sur les sur les sujets sur l'école je pense qu'aujourd'hui on se remet meurt des souvenirs je pense qu'à leur époque qui est dans les buts certi gane c'est que l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de notre équipe nationale quatre coupes d'afrique des nations à son actif mais attention à la patte droite de jj okotcha ah il savait bien les les tirer cc voilà attention à jérémy faussonji table aussi qui est devant la balle et c'est okotcha et c'est sur le mur et la sélection des légendes africaines voil ya caluchat qui ressort jérémy dit à la frappe directement sur cher c'est qu'en deux temps il nous a tellement fait rêver cher c'est quand on était quand on était plus jeune cher c'est qui a qui demande le changement après quelques petites minutes avec l'âge ça 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 se comprend bien maintenant c'est son cadet en sélection tony mario silva qui va le remplacer dans les buts cher sec par ailleurs sixième vice-président de la fédération sénégalaise de football président du jarafe de dakar il est plus âgé en ont peut-être pour cinq minutes quand on a la soixantaine dépassé c'est pas c'est pas toujours évident mais l'essentiel c'est de c'est de participer pas fall qui est sorti ternoyou mais animal qui fait son entrée en jeu à la miliata à la sandour qui se prépare aussi ça l'écart aussi est rentré ça l'écart au fait à ferdinat coli la sélection du sénégal qui garde le ballon dans sa moitié de terrain avec racine cannes à l'île ou fatiga avec coli le ballon a été intercepté par moustapha hadji et aussi ballon d'or africain safa hadji au coche à l'extérieur du pied et bouée la passe pour personne et c'est la défense sénégalaise qui a récupéré le ballon fatiga à l'égard qui joue long et la ballon a été à nouveau intercepté la sélection de légendes africaines a maintenu son principe à la sélection du mal à sortir de sa moitié de terre et là j'ai du pas du fait tu vas essayer de provoquer jérémy du tap ça a été bien défendu tout ce qui m m triple et qui aiment provoquer les défenseurs caluchat boalia je pense que c'est une de ses qualités ah ouais j'y tape à g au coche à eto et sur le flanc la passe de au coche à pour caluchat boalia et le dégagement manqué de tony sylva à ça c'est du reproche à plus j'ai pris là il le faisait souvent surtout quand il était au paris saint-germain safa hadji hadji qui perd le ballon face à salif à la sanitao et qui a fait le pressing c'est à l'égard mener les champions d'afrique 1 92 à dakar avec lucas adb il honga l'international congolais héritage il honga au coche à qui nous émerveillait c'est le talent est toujours là le chaloupé et quand on vous dit que j'ai eu au coche à n'a pas gagné le ballon d'or africain avec tout son talent et boue et le centre a été très bien très bien défendu je pense pas à l'image c'est un match d'exhibition h de gala essentiel c'est de c'est de participer quel que soit son état de forme il faut participer et l'acélamine tiata et à la sandour qu'il faut leur entrer et c'est à mara traoré qu'il fait l'office de coach je le vois dans la zone technique en train de faire ces changements et d'appeler ses remplaçants achi là on retrouve samuel et office l'homme qui a gagné trois ligues des champions et aux cherchent un angle de tir il a réussi à frapper frappe écrasé et ça repart côté sénégalais mais toujours dans la moitié de terrain on a du mal à franchir la ligne médiane sénégal n'arrivent toujours pas à inquiéter le alain guamene ils n'arrivent pas à se projeter vers vers l'avant parce que cette équipe on voit cette équipe de légende africaine là il ya plus de courant après une 2 avec élastique aliment de sang dans la frappe une maison tente entre un dit camarade de ses coéquipiers calido fadiga qui met le pression sur kanucha au qualia au coach à qui décale de l'autre côté Il faut dire que la sélection des légendes africaines est un peu plus jeune que l'osature de la sélection du Sénégal. Jérémy Ditab, l'ancien joueur du Real Madrid, qui est le patron de la FIF Pro en Afrique. C'est le syndicat des footballeurs, des joueurs professionnels. Lamin Djata, Salif Diao. On joue à une touche de balle côté Sénégalais, Ferdinand Kohli. Aligné comme un latéral gauche, mais quand il était en activité c'était un latéral droit. Attention à cette mauvaise passe. Samuel Eto'o ! Directement sur Tony Mario Silva. Tony Silva, l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale A du Sénégal. C'est Khalilou, Fadiga. Avec Elhage Djouf, Elhage qui va essayer de provoquer et à la montée d'Ali Mal. Djouf change de direction, Djouf qui réussit le dribble face à Kalusha Boalia. Le décalage pour Ali Mal. Ali Mal, et il obtient la touche. Ali Mal, très... L'habitude de le faire, c'était un latéral qui montait beaucoup. Je pense qu'il apporte, sur le plan offensif, il apporte quelque chose. Et je pense que ce sont les vieilles habitudes qui sont toujours là. Et là c'est Amadou Djouf, Boy Bandi, qui va céder sa place à Djoufasi Kamara. Et du côté des Légions africaines, il y a Patrick Magik Mboma. Qui a gagné deux fois la canne, tout comme Samuel Eto'o, en 2001-2002. Et la sortie de Boubacar Sarlokote. Et là, on essaie de faire ressortir ce ballon pour retrouver Samuel Eto'o, Fils, Okocha, Kalusha plutôt Patrick Mboma, avec Lucas Radébé, Emmanuel Eboué. Eto'o, avec Digue Drogba. Le ballon chipé par Djoufasi Kamara. Djoufasi avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Momo Dugnan, la frappe de Fadiga. Le bijou signé Khalilou. Fadiga qui marque le premier but au stade Abdoulaïwad de Djamiadjo en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaïwad de Djamiadjo. Mais quel but ? En plus, quel but ? Comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Pabouba Diop en 2002. D'ailleurs, la vogue de Pabouba Diop et ses enfants sont au stade. Il s'est arrivé de vieux souvenirs. Je pense qu'aujourd'hui, marquer ce but ici lors de l'élégation de cette canne. Et quel but encore ? Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est ça. Seulement le football pour vous donner ces sensations. Quand on voit Fadiga d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche est toujours là. Rien n'a changé dans la technique. Il y a juste l'âge qui a changé. Mais la technique restera toujours pareil. Pied ouvert. Pied ouvert. Et il a tenté le lobe qu'il a réussi devant Alain Gouamene, Khalilou Fadiga, ancien joueur de serre. Un bel avenir lui était promis. Mais quand il signait à l'Inter Milan, il y a eu ce problème d'arithmie cardiaque qui l'a poussé à arrêter sa carrière internationale. Sa carrière de footballeur tout court. Oui, malheureusement. Malheureusement, il était destiné à faire une très grande carrière. Je pense qu'en signant à l'Inter de Milan, c'était une nouvelle page qui s'ouvrait pour lui. Malheureusement, cette maladie du cœur est arrivée vite fait. Et ça a freiné son ascension. Et je pense qu'il a été un grand jeu et il le restera pour toujours. Tony Mario Silva a cédé sa place à Omar Diallo Okocha. Okocha qui garde le ballon. Il n'a rien perdu de sa superbe Djéjé Okocha. Et là, c'est Mboman avec Emmanuel Eboué, Jérémy Ditap, Tomasi Kamarad. Il est resté sur ses appuis. Kalucha plutôt Mboman qui renverse vers Samuel Eto'o fils Lamorti. Il va essayer de provoquer Alimal Eto'. Et là, Alimal a bien défendu sur le cou. qui insiste sur le flanc gauche de la sélection des légendes africaines Okorcha la frappe qui a été contrée par Lamine Diata le manager général des Lyon du Sénégal Elas Diouf Diouf passe à Jérémy Diouf il a perdu ses appuis c'est une pelouse hybride le cramponnage est essentiel attention à la sélection je pense qu'il est sorti très vite devant Eto pour l'empêcher de piquer le ballon et ça se voit qu'il a de beaux restes Eto qui a été l'excellent attaquant durant sa carrière Henri Kamara passe à Lucas Radebe plutôt Oeil Goma c'est Oeil Goma l'ex-international égyptien il y a eu aussi des changements dans la sélection des légendes africaines avec les entrées d'Emmanuel Adébayor Adébayor avec Augustine Djéjé Okocha Adébayor l'ancien joueur du de Metz du Real Madrid de Manchester City d'Arsenal d'Arsenal participer à la Coupe du Monde 2006 avec les éperviers du Togo et là la montée des bruits le centre et c'est Alimal qui renvoie ce ballon la sélection sénégalaise a l'opportunité d'aller corser l'addition avec Djomassi Kamara ça joue vite on accélère le bon décalage c'était un peu un peu trop fort pour Tchernoyoum il me semble l'impression qu'il s'est blessé et c'est Pap Tchou l'homme à la belle talonnade en Coupe du Monde face à la Ciel sur cette course Tchernoyoum s'est blessé c'est Victor Diagna Limange a joué la canne 92 avec le Sénégal il faisait partie de nos consultants pendant la Coupe d'Afrique des Nations ah oui quelques soucis musculaires certainement avec l'âge c'est pas évident capitaine du Paris Saint-Germain quel jour quelle classe et champion de France avec le Pégin à 86 mais technique élégante franchement joueur très élégant un excellent footballeur il a joué à l'US Gori ici au Sénégal on va le rappeler il a été au stade de Valois aussi avant d'aller au Paris Saint-Germain quelques soucis avec Tchernoyoum et c'est Daniel Yamokashi champion d'Afrique avec le Nigéria en 1994 qui fait son son entrée Titi Kamara aussi qui est rentré Titi Kamara Titi Kamara c'est un joueur de Liverpool ex-international guiné ex-ministre des sports en Guinée et là le 1-2 entre Okocha et Adé Bayor là le centre en retrait c'était un peu trop fort pour Titi Kamara Titi Kamara il a perdu le ballon face à Diomansi Kamara Diomansi aimait dribbler sur une pelouse Papcho la sélection sénégalaise qui va qui va à l'attaque décalage Moussa Ndiaye de la génération 2002 Momo Dugnan avec LH Ouse Nudjouf Dufi l'homme au 2 ballon d'or le ballon est perdu Télémy Ditab contrôle manqué et là LH qui garde le ballon et là Victor qui essaie de provoquer il obtient le coup front là c'est un coup franc intéressant pour la pour la sélection du du Sénégal avec LH Moussa Ndjouf qui va tirer certainement Moussa Ndiaye en force LH qui est en train de discuter avec ses partenaires va-t-il s'entrer directement là il va sembler Agassah Kossi l'ancien gardien de vue du Togo c'est parti au deuxième poteau Agassah Kossi excellent gardien je me souviens d'un match à Dakar au début des années 2000 il est venu nous éclairer à Léopold Sédar Ségor en faisant beaucoup beaucoup d'arrêts face au Lyon du Sénégal Adé Bayor Adé Bayor Adé Bayor qui échappe à ce tac de Diomasi Kamara le décalage Fahidouno c'est le but signé Djéjé Okocha Okocha félicité par Nordin Naïbet par Adé Bayor par Titi Kamara par Pascal Fahidouno mais dans cette action là c'est Emmanuel Adé Bayor qui a fait le plus difficile c'est lui qui a fait le job on l'a senti dans sa course qu'il avait plus d'alent que les autres joueurs il a fait une course et sur cette course il a cherché un centre en retrait que Nouvelle Bid Naïbet a effacé le ballon pour laisser le cuir au coach à pour marquer ce but je le disais tout à l'heure en début de match quand on vous dit que Okocha n'a pas gagné le ballon d'or c'est incompréhensible il a eu un talent fou un artiste du ballon Djéjé Okocha avec une telle facilité avec une telle facilité je pense que il a fait de très grandes choses dans le football c'est une anomalie je vais dire une injustice le fait qu'il ne gagne pas le ballon d'or c'est vrai que c'était à une époque où être majeur africain c'était un peu plus difficile on va dire avec beaucoup de talent un peu partout en Afrique mais c'est quelqu'un qui a marqué le football africain européen et mondial Moussa Ndiaye le contrôle le contrôle est manqué par Moumo Dunyan c'est Alistide Bansé qui était le manager général des étalons du Burkina Faso lors de la Cannes avec Adé Bayor Adé Bayor qui commet la faute sur Victor Djéjé et ça a été bien vu par l'arbitre Makhet Ndiaye il est plus en jambant Adé Bayor beaucoup beaucoup de ses coéquipiers de ses adversaires en tout cas c'est Agassar Kossi qui récupère tranquillement le ballon Okocha Vertiti Kamara Adé Bayor passe à la Mindiata Adé Bayor Adé Bayor là il fait ses petits gris-gris Okocha qui décale de l'autre côté vers Aristide Bansé Patrick Mboman Mboman a raté directement sur Omar Gallo ce soir on a beaucoup de ballons d'or africains Drogba Eto El Azduv Moustapha Hadji Adé Bayor franchement le plateau est relevé c'est un plateau Kalucha Boalia je l'avais oublié et là ce sont les Sélégalais qui repartent à l'attaque et ça peut être rapide peut-être pénalty non il estime que c'est un corner c'est Harry Kamara qui était parti tout en percussion comme il savait bien faire et après il y a un spectacle c'est l'ambitre de la partie et après il y a un spectacle son et lumière qui attend avec Yusundur avec Krabamal avec Ismaël Lowe avec Walisek ce sera la dernière partie de cette inauguration du stade Abdoulaye Watt de Diamniadio le corner et coup de tête décroisé et là c'est Amaran Traoré plutôt au moment du diallo c'est au moment du diallo celui-là même qui a joué la Cannes 94 en Tunisie avec le Sénégal attention à la frappe il passe au-dessus du but et c'est encore Khalilou Fadiga lui aussi il a été un grand talent il y a eu un coup d'inachever dans sa carrière avec cette cette maladie du coeur il a été un grand talent avec un pied gauche magique je pense que c'était c'était lui qui avait qui avait le tempo le tempo de l'équipe nationale du Sénégal en 2002 même en 2000 avec nous au Nigeria et en 2002 je pense qu'il a été le dépositaire en 2000 au Nigeria il a été le dépositaire de l'équipe nationale du Sénégal pendant 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 quelques années on se souvient du match face à l'Egypte dans ce cadre du match face au Burkina Faso aussi mais surtout du match face au Nigeria un quart de finale à Sourouleré un match qui est resté dans les dans les annales avec une équipe du Sénégal héroïque coachée par un certain Peter Snitger Fadiga et l'envolée de Agassac aussi Roger Mendy avec Dj Okocha quand deux les chances se rencontrent c'est le respect et ça repart avec la sélection des légendes africaines Adébayor de l'extérieur du pied Jonathan puis trois pas trois pas dans la surface le décalage Adébayor au-dessus des buts beaucoup de talent aussi du côté de la sélection des légendes africaines surtout le secteur en passif Adébayor puis trois pas Adébayor Titicamara Amokachi passée du loup et la juif était sortie mais apparemment il va encore fouler la pelouse du stade Adébayor il n'en a jamais assez parce que on partage une équipe et toutes les semaines on joue ensemble et il veut tout le temps jouer tout le temps il n'est jamais rassasié avec le football il a ça dans le sang c'est ça qui le fait vivre cette image là me rappelle un peu pas ça 2012 Amara Traoré qui parla à Moumoudou Nyan on va oublier cette canne on va oublier cette canne 2012 et on va on va on va retenir la canne 2021 avec ce sac des lions du Sénégal c'était le 6 février au stade d'Olembe c'est un souvenir qui va qui va rester longtemps dans les dans les esprits quand Sadio Mane allait tirer des derniers pénaltis et qu'il le marque avec 16 millions de Sénégalais c'est ce que je dis souvent ce sont 16 millions de Sénégalais qui ont tiré ce dernier pénalti et Gabaski ne pouvait absolument rien faire Pap Tchou Pap Tchou avec Elas Djouf qui revient sur la pelouse Henri Camara Henri Henri la frappe écrasée et Agasso qui essaie de retrouver Sam Eto Victor avec Khalilou Fadiga 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 qui garde le ballon Elas Djouf son ami et compère qui décale c'est plutôt Diomasi pour Elage Elage face à Aristide Bansé et la frappe de Moussa Ndiaye Aristide Bansé qui joue comme latéral droit c'est pas son poste habituel je pense que là il est obligé de s'adapter parce que parce que le secteur offensif est très fourni avec Adé Bayor avec P3 pas et Samuel Eto'fis Adé Bayor il va forcer le barrage Adé Bayor Lamine Tiata ne le lâche pas un duel épique dans ce match là et c'est Lamine Tiata qui a pris le dessus sur Emmanuel Adé Bayor ça rappelle un certain Sénégal Togo lors des éliminatoires de la coupe du monde 2006 avec le 2-2 à Léopold Senghor qui avait causé beaucoup de dégâts et c'est fini et c'est fini on a perçu l'ancien roi des arènes Manga 2 en tribune ça a été un beau match un match de gala une sélection des légendes africaines ont vu partout il y a eu du spectacle on s'est régalé avec des gestes techniques par moment mais ce qui est le plus important c'est la fraternité africaine quand on voit toutes ces nationalités représentées ce soir sur la pelouse l'Afrique est un très beau continent et cette solidarité là doit prévaloir quoi qu'il advienne c'est tout à fait je pense que c'est quelque chose à magnifier aujourd'hui quand on voit tous ces grands jours tous ces grands noms toutes ces nationalités qui ont répondu présents à l'appel du Sénégal pour venir inaugurer ce nouveau stade je pense qu'il faut il faut magnifier il faut magnifier ce geste et dire que l'Afrique est unie l'Afrique est un seul peuple est indivisible aujourd'hui quand on voit toutes ces nationalités ensemble qui ont montré